Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui un unboxing qui sort du lot, un test tech qui va consister à tester le modèle d'enceinte de chez Trétitre. Un petit peu difficile à dire mais vous inquiétez pas, ils se rattrapent sur leur produit avec leur Trisound 1. En l'occurrence c'est le modèle Snowpeak qui est tout blanc et magnifique. Cette enceinte est une véritable oeuvre d'art et vous allez le voir durant cette vidéo mais on va quand même la tester et voir ce qu'elle vaut sur le terrain et pour qui elle est destinée. En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner bien évidemment. Et je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette enceinte ? Est-ce que ça vaut le coup ou non ? J'attends votre ressenti et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors avec ce produit, c'est une des rares fois et c'est souvent dans l'audio je remarque qu'il y a un espèce de coffrage, un coffret énorme qui a bien protégé l'objet. Donc ça fait un gros carton pour au final l'enceinte est grosse mais quand même. Je veux dire on a eu beaucoup de protection. C'est une des premières fois que j'ai autant de protection pour un objet. On ne se perd pas dans les accessoires et on se concentre sur l'objet. Toute notre attention est portée sur cette enceinte avec un design assez spécial. Regardez ça de plus près. Et sur cette enceinte, les détails vont être très importants. Ça va être selon moi la quintessence de cette enceinte parce qu'on est tout simplement sur selon moi une oeuvre d'art. Ça a été fait à la main et on peut voir que les détails y sont. Regardez les reflets de la lumière sur ma table vernie par moi-même. C'est extrêmement joli. Ça fait tout le tour. C'est également en dessous que se trouvent, comme vous l'aurez compris, les basses de l'enceinte. Les basses représenteront 30 watts et elles pourront descendre jusqu'à 38 hertz. Alors autant vous dire qu'on est vraiment servi en termes de basses. Et en parlant de détail, regardez le petit logo très titre qui est ici. C'est très joli. Et c'est ici qu'on retrouvera le médium et l'aigu. Donc on est sur une division de 15 watts pour l'aigu et 15 watts pour le médium. Évidemment avec une répartition à 360 degrés. Cette diffusion de son à 360 degrés va nous permettre d'avoir une ambiance et de créer quelque chose dans une pièce. Et évidemment il faudra placer l'enceinte stratégiquement. Notamment pour son décor, ça peut faire très clairement un bel objet de décor rien que pour mon décor. Comme je vous ai expliqué, le bouton ici qui permettra de contrôler toute l'enceinte. Et c'est très discrètement ici qu'on viendra alimenter cette enceinte. Et on retrouve également un port jack si on le veut. Et j'ai rapproché les lumières pour que vous puissiez bien voir les reflets qu'on a dans la texture de l'enceinte. C'est très joli à voir. Et ça me fait rappeler vraiment un piano. Et ce rappel de piano de style classique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette enceinte est prévue pour écouter du son classique. Des musiques classiques avec pas tellement de voix parce que le médium ne sera pas son point fort. Vous allez le voir. Voici l'enceinte dans son ensemble. Alors vous pouvez voir, ça tape à l'œil. Son design est très original parce que c'est un cône tout simplement. Alors c'est censé représenter une montagne. Cette enceinte qui a le Bluetooth 5.1 par contre, qui sera alimentée seulement sur une prise secteur. Il n'y aura pas de batterie. C'est un avantage mais aussi un inconvénient. Pour une enceinte qui fait 7,3 kg, on peut se dire qu'on ne va pas souvent la déplacer. Et qu'on va la mettre dans un endroit stratégique. Parce que selon moi, c'est aussi une réelle œuvre d'art. Ça fait de la décoration parfaite. Notamment grâce à ses lumières. Je vais vous le montrer de plus près. Mais on a de la lumière. Et les matériaux dans son ensemble, on est sur du bois. Également du métal et du plastique. Alors où se trouve le bois ? Le bois se trouve ici. En dessous, les couches de peinture. Et c'est très semblable aux touches d'un piano. Pourquoi ? Parce que c'est la même peinture qui a été utilisée que sur les touches de piano. Du bois qui a été poli 13 fois. Et que ça a été fait à la main également. Le modèle très titre, très sound 1. Version snow peak. Qui est censé représenter une montagne enneigée. Les crêtes symbolisent la clarté et la luminosité. Ce qui fait référence aux médiums et aux aigus qui seront projetés ici à 360 degrés. Tandis que la vallée, donc le bas, représente les basses pleines et puissantes. Avec un bouton unique ici. Là je l'ai éteint. Les lumières s'enlèvent progressivement. Et je vais la rallumer. Et ça fait aussi office de contrôle volume. Un bouton unique en haut de l'enceinte. Pour une très grande facilité. Et bien re, alors là on va commencer à faire le test de l'enceinte. Je l'ai connecté en bluetooth. Et ensuite, là on va commencer avec du rap. Et ensuite on va aller plus sur du classique. Et vous allez voir que quand il n'y a que des sons avec des instruments de musique. C'est là qu'elle est très performante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors le point le plus impressionnant selon moi, ce sont les basses. Les basses, c'est incroyable. On a 30 watts dédiés aux basses. Et ça se ressent énormément. Et le fait qu'elles puissent descendre jusqu'à 38 hertz. Et bien on est sur quelque chose qui va descendre très bas. Et ça va se ressentir. Ça va faire vibrer tout. Et encore, je ne suis pas à fond. Je suis qu'à la moitié du son. Et par contre le point qui me dérange. C'est que les voix. Donc ce qu'il y a en médium théoriquement. Et bien c'est pas quelque chose de très satisfaisant selon moi. On les entend pas assez bien. Et c'est normal. C'est parce que cette enceinte est prévue pour des musiques du type classique. Écoutez notamment la musique de Minecraft. Sans déconner, ça le fait vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Le son est tout simplement bleu fin. Et je vous explique ça en vidéo. Alors oui, cette enceinte a un réel désavantage sur la voix et sur les voix. Sur ce qui est le médium. On n'entendra pas correctement par exemple un podcast. Mais par contre, là où est-ce qu'on se rattrape, c'est sur des musiques type classique. Avec des instruments de musique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très semblable au design. Enfin du moins la peinture, c'est la même que pour les touches de piano. Son design classique n'est pas fait pour rien. C'est réellement destiné pour les gens qui aiment écouter des musiques classiques. Du type des orchestres par exemple. Avec beaucoup d'instruments de musique et aucune voix. Parce que sur les basses, on est réellement sur quelque chose d'énorme. Et heureusement pour une enceinte qu'on ne pourra pas déplacer très facilement. On devra toujours la laisser brancher en permanence pour l'alimenter. On n'aura pas de batterie dessus. Mais il se rattrape parce qu'avec ça, on a également une lumière en dessous. Et c'est réellement un bel objet de décoration qui irait très bien par exemple dans un salon. Qui prend certes un petit peu de place. Mais ce, au même titre que les grosses enceintes qu'on connaît du marché. Alors évidemment, elle n'est pas faite pour vous si vous cherchez simplement quelque chose de pas cher pour écouter un petit peu de musique. Je vous invite à aller voir les JBL Go si c'est votre cas. Mais en l'occurrence, pour cette enceinte, on est sur un réel objet de décoration. Et je dirais même une oeuvre d'art destinée aux personnes qui ont le budget pour se faire plaisir et écouter du son de haute qualité. Une enceinte évidemment d'intérieur qu'il faudra placer stratégiquement. Même si on a une diffusion du son à 360 degrés. Elle prend un petit peu de place. Et il faudra savoir où la mettre. Le lien sera évidemment en description. Et je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à me donner votre retour en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce test ? Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Agile X. Sous-titrage ST' 501